Ce lundi 8 janvier 2024, quelques kilomètres se partent deux jeunes femmes qui ont décidé, une au Pécassette et l'autre à Dragache, de se débarrasser de leur foetus. Phénomène très courant au Gabon et qui interpelle les populations. C'est méchant que tu gardes 9 mois, tu portes une grossesse de 9 mois, ensuite tu mets au monde, la boire, la douleur, ensuite tu mets au monde et puis tu prends l'enfant, tu vas jeter, en fait sans remords tu jettes l'enfant. Pour faire l'enfant, il faut l'accoucher. Mais quand tu fais avorter, là c'est pas bon. Elles sont des criminels. C'est mauvais, c'est de la cruauté parce que la Bible dit que la vie est sacrée et nous ne devons pas détruire la vie que Dieu nous a donnée. Soucieux de comprendre l'état psychologique de ces femmes qui s'adonnent à ce genre d'acte, nous nous sommes rapprochés d'une spécialiste. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène d'abandon d'enfants que nous constatons aujourd'hui dans nos sociétés. Une fille qui a subi un viol et au sortir de ce viol-là, elle est enceinte, comprenez qu'elle ne pourra pas accepter de regarder cet enfant, elle ne pourra pas accepter de garder cet enfant. Et c'est également le cas pour les relations incestueuses. Une jeune fille qui a une relation peut-être avec son frère, avec son oncle, avec son papa, et qu'après cette relation, il y a une grossesse, c'est un enfant que la jeune dame ne va pas accepter, elle va voir cet enfant comme une malédiction, comme un malheur. Nous pouvons également parler du stress postpartum, qu'on tend souvent à négliger, or que c'est un facteur vraiment, c'est un facteur non négligeable, qui fait en sorte que la jeune fille mère ne veuille pas sentir son enfant. Sorcellerie, méchanceté, rejet des familles ou encore stress postpartum, le fait est là. Maître au monde est l'acte le plus beau que Dieu ait donné à la femme, rien n'est plus tente que le premier cri d'un nouveau-né. Comment comprendre alors que ce cri n'arrête pas le désir de certaines femmes de se débarrasser de ses anges et causer leur mort ? Que faire pour y remédier ? Que ceux qui peuvent en trouver des solutions se penchent sérieusement sur le sujet. Sous-titrage ST' 501